Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les monuments célèbres d'Arménie Occidentale, la forterrasse de Barèche, des coupes de fossons régulièrement tirées à partir de la ligne de contact de Nari Djevan. La foi, le patriotisme et le professionnalisme sont quelques-unes des mécanismes efficaces pour combattre les ennemis éternels. David Babaïan, les rues de 20 rencontreront l'histoire de la viticulture arménienne et attireront un grand nombre de touristes en Arménie. L'écologie de l'Arménie Occidentale est à nouveau menacée. Des terrains de sport et de jeu pour enfants vont être construits dans cinq villages de Khalkhalak. Valors arménien au festival, rencontrant avec deux chefs d'œuvres de l'UNESCO sur le terre de Olorho, des œuvres d'Aram Prachaterian et la grue, documentaires interprétées aux célèbres celles de concerts de Tokyo. L'une des structures les plus remarquables d'Arménie Occidentale, la forterrasse de Barèche a été mentionnée pour la première fois par l'historien Sabeos au VIIe siècle. La tradition liée à la fondation de la forterrasse au nom de l'impérieur et combattant l'Alexandre de Grande, Fox le chef de guerre. En 1849, les autorités turques ont capturé le Barèche et détruit la forterrasse et de nombreux autres bâtiments. Après cela, Barèche devient le centre de villes ayées du même nom. En juin 1915, la population arménienne de toute la région a été soumise à un terrible massacre, après quoi Barèche a cessé d'être arménien. Le 18 février 1916, le premier régiment de volontaires arméniens sous le commandement de Zoraval Andranik s'empire de la forterrasse de Barèche. Les forces turques reprennent bientôt Barèche, la députée plane une fois pour toutes. La ligne de démarcation entre l'Arménie orientale et l'Azerbaïdjane à partir de Nakhidjevan fait l'objet de tirs réguliers depuis plus d'une semaine, selon un dernier message officiel. En réponse au message du ministère azurbaïdjanais de la Défense, selon lequel les unités armées arméniennes ont ouvert le feu dans la partie orientale de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le ministère arménien de la Défense a démenti et a déclaré ce qui suit. Au contraire, il a affirmé que ce sont les unités de forces armées azurbaïdjanaises qui ont ouvert le feu sur les positions de combat arméniennes au même moment et que les tirs des troupes azurbaïdjanaises n'ont été réduits, aussi l'incident que par les actions de représaillés de la partie arménienne. Avant ces incidents, des tirs ont été signalés en direction de position protégée en la route des villages de Khachik et Yalpin à Vayodzol. Récemment, le danger d'une provocation en grande échelle de la part de l'Azerbaïdjan a été discutée au plus haut niveau en Arménie. Selon le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, l'Azerbaïdjan peut tenter de lancer une provocation en grande échelle à tout moment, au moment où l'attention du monde est concentrée sur l'Ukraine. La foi, le patriotisme et le professionnalisme font partie des mécanismes efficaces pour combattre les ennemis éternels. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babaïan, a écrit ceci sur sa page Facebook. En particulier, Babaïan a noté ce qui suit. Oui, le peuple arménien est une grande nation et toute grande nation a de grandes vertus et de grands défauts. Il y a une expression célèbre en politique étrangère. Il n'y a pas d'amis permanents et d'ennemis permanents. Il y a des intérêts permanents. Oui, il y a effectivement des ennemis permanents. Il s'agit de la corruption des valeurs, de l'égoïsme, du manque de patriotisme, du mépris de la patrie et des valeurs nationales. La foi, le patriotisme et le professionnalisme font partie des mécanismes efficaces de lutte contre ses ennemis éternels. Ces valeurs doivent rester présentes dès l'enfance et d'être protégées au plus haut niveau de l'État. La viticulture est l'un des domaines les plus prometteurs de la République d'Arménie. Animan Asselian, responsable du programme Une Mère de Vannes, a été interviewé par le podcast Armene Press au sujet d'un autre projet mis en œuvre dans le sein du développement du secteur. Le responsable du projet a souligné que l'objectif principal est de développer le tourisme viticule en Arménie. Animan Asselian a noté, pour atteindre cet objectif, ces routes de Vannes ont été développées pendant le programme Vannes et Arts, Vannes et Aventures, Vannes et Gastronomie, etc. Pour tous ces thèmes, nous avons créé un site web avec une liste de tous les établissements vinicules d'Arménie, leur histoire et les services enneux touristiques. Et nous avons organisé des cours pour les acteurs de la filière viticule afin de développer les services touristiques. Animan Asselian a noté que le programme couvre quatre pays de bassins de la mer Noire. République d'Arménie, Grèce, Géorgie et Ukraine Les habitants de villages d'Arek du district de Kir dans la région de Burakan en Arménie occidentale se battent contre un projet minier depuis 11 ans. Les villageois qui ont appris l'approbation du projet par Asselian n'ont même pas été officiellement informés, sont déterminés à lutter contre le projet d'exploration minière qui causera de grands dommages à l'environnement. Le projet, procédement adopté par décision des autorités turques, mais annulé à la suite de la protestation des habitants du village d'Arek du district de Kir a été reconfirmé. Le projet menace une large superficie à partie de Dersim. Un autre exemple de l'économie de surpassion des autorités turques, qui menace directement la santé publique et cause des problèmes environnementaux, est apparu dans la région entre Burakan et Dersim. Si le projet se réalise, l'extraction de plombes et de zinc causera de grands dommages à la population d'animaux sauvages. Le nombre diminue progressivement en raison de la déforestation. Elle constituera également une menace directe pour la vie humaine, car elle entraînera une accumulation de matins lourds dans les eaux souterraines peu profondes pendant les processus d'enrichissement et de raffinage du minerai. La municipalité d'Akalkalak a annoncé un appel d'offres électroniques pour la construction et l'installation de terrains de sport et d'air de jeu dans cinq villages de la municipalité. Le programme sera mis en oeuvre dans les villages de Diliska, Hokam, Asmana, Karsep et Bouzavet. Le montant total de l'offre est de 68 000 laris géorgiennes. La date limite pour l'offre électronique est le 18 juillet. Nous rappelons que cette année, il est prévu de construire deux terrains de sport dans la rue Ahalkalak d'Akman Chenebeli et dans l'ancienne base militaire. En coopération avec le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie et le ministère de la Culture et du Développement Spirituel de la République de Sahra et la communauté arménienne locale, la République d'Arménie a participé au quatrième festival international rencontre de chefs d'œuvre de l'UNESCO sur le territoire de Longo, organisé à Yakutsk sous les auspices de l'UNESCO. Le festival était consacré à l'héritage culturel des différents peuples de Russie et du monde. Une centaine de représentants de la République d'Arménie et de divers autres pays ont participé. L'Arménie a été représentée au festival par la danse Khochari, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatoriel de l'humanité de l'UNESCO et par la popularisation de l'épopée et Sassounsi David. Le 2 juillet, à l'initiative de l'orchestre philharmonique de Tokyo, du chef d'orchestre japonais d'Aïchide Guchi, l'ouréat de concours de musique à la République d'Arménie 2021, le troisième et dernier concert de la série de concerts consacrés au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Arménie et le Japon, à Olio, dans la célèbre salle de concert Suntory Hall à Tokyo. La série de concerts a été organisée avec le soutien de l'ambassade de la République d'Arménie au Japon. Le programme de concerts comprenait des concerts top pour violon et symphonique d'Aram Pratchatourian et des extraits du ballet de Gaïanais. Les performances ont été chaleureusement accueillies par le public japonais et ont reçu une ovation de début. L'ambassadeur Arek Hovanissian a remercié les organisateurs de l'Evaman et l'orchestre pour leur effort et leurs hautes performances. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada